Renforcer les capacités des personnels des ports et des acteurs impliqués dans la sûreté et la sécurité des ports et des espaces maritimes en Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif principal d'une formation initiée par la commission de la CEDAO en partenariat avec l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre AGPAOC du 3 au 14 octobre 2022 au centre de formation professionnelle de l'association. Il sera non seulement question durant ce séjour-là d'apprendre ce qui est écrit dans les tests, mais aussi d'outiller les participants pour les bonnes pratiques de ces codes, afin d'aider les uns et les autres à participer à une lutte efficace contre l'insécurité sous toutes ses formes. Au-delà de la seule connaissance des tests, donc de la lecture de ces tests-là, ce sera aussi un rendez-vous d'échange sur l'état de l'art en matière de technologie, en visitant les outils qui sont dédiés à la pratique des réglementations en vigueur dans le domaine de la sécurité de la mer et des ports. Autorité portuaire, Afin Maritime, le conseil des chargeurs, la marine nationale, le haut commandement de la gendarmerie nationale, les représentants de la commission de la CEDEAO, venus des pays de l'Afrique de l'Ouest, sont donc présents au Bénin pendant 15 jours. Occasion pour le président de la GPAOC d'exprimer sa gratitude aux autorités béninoises pour l'hébergement du centre. Let me use the opportunity to also specially express the association's appreciation to the government of the Republic of Bénin for hosting this centre, this training centre, was provided by the government of the Republic of Bénin to this association way back in 1989. And as a sub-regional centre that is meant to provide training and capacity building for our ports and maritime sector. And since then, through the government of the Republic and the Port Authority, we've received all the support that was necessary to ensure that the centre existed and lived for all these years. And if you go through all our sub-region from Mauritania down to Angola, you will find several port workers, both former and present workers, who have had some training from this centre. Une table ronde d'échange sur les enjeux sécuritaires dans le domaine portuaire et maritime va réunir les experts à l'issue de cette formation. Table ronde au cours de laquelle sera formulée des recommandations. Dans la mesure où donc les participants à cet atelier sont pour la plupart venus des administrations nationales et régionales impliquées dans la mise en œuvre du système intégré de sûreté et de sécurité maritime de la CEDEAO, je pense que tout le monde va en profiter et en particulier nos États membres respectifs. C'est donc avec un intérêt réel que la commission de la CEDEAO attend les recommandations qui seront issues de la table ronde qui clôturera les travaux de cette formation. Il faut dire que cette session de formation va s'appuyer sur les normes du Code maritime international, des marchandises dangereuses, et trouve son essence dans le plan d'action prioritaire 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Sous-titrage Société Radio-Canada